Maintenant on a encore plein de choses à voir qu'on n'a pas vu, le jardin et les plantes en extérieur. Alors je te suis, c'est toi qui show me the way comme disent les bretons. J'ai été voir la sphère réservée aux papillons, c'est magnifique, les plantes en extérieur et j'ai appris une chose que le papillon, certains papillons se nourrissent comme les abeilles du pollen, des fleurs, ils pénètrent par leur pompe, ils attrapent le pollen et si tôt qu'ils ont pris le pollen, qui est leur culture, la fleur dans les deux heures qui suivent, même pas certaines en bout de 20 minutes, donc les papillons sont les voleurs de bouleurs aussi, c'est pour ça qu'ils ont été dans les bouleurs, ils volent les bouleurs aux fleurs et il m'a appris une chose que je ne savais pas, que certains papillons ne mâchent pas du tout, les fleurs se nourrissent de fruits. Alors dans sa serre, il va acheter des bananes, des ananas, il coupe ses fruits en tranches et les gens vont croire que c'est pour faire une salade de fruits, il met ça dans des coupes et les papillons se nourrissent du sucre de ses fruits. Et il a, en très peu de temps, il arrive à y avoir, quand la saison s'abouger de piasse, il a toutes les races de papillons qui existent sur la terre. Donc vous voyez que les papillons, il ne faut pas être un raciste parce qu'il y a toutes les races et ils se vivent tous entre eux. Alors ça va être merveilleux parce qu'il y a des papillons de toutes les couleurs, de toutes les races, de toutes les tailles et ils ne se battent pas, ils vivent là et les oeufs se nourrissent de fruits, les oeufs se nourrissent du sucre et se reproduisent. C'est un bel exemple, ça vériterait un bon portage, je ne sais pas, d'une chaîne de télévision, il faudrait un peu qu'ils se sont mis les fesses, qu'ils sortent un petit peu de leur bureau, qu'ils viennent visiter la France profonde et les choses rares et belles à voir et à filmer. Je suis certain que si vous en avez l'occasion, cher Paul Frébois, vous glisserez entre les oreilles de ces hommes de télévision, qu'à Bias, à Villeneuve, au cœur du Sud-Ouest, il y a des papillons. Je ne m'affairais pas de le dire à Elkabach qu'il faudrait un peu de l'histoire, des trucs de politique, que ça commence à nous pomper les abidoies et à nous casser les murs et un petit peu à voir vraiment les gens qui font vraiment la vie sur cette planète. Voilà, après, si on pouvait rire quelques instants, avez-vous une petite anecdote, une petite histoire pour détendre, détendre justement, bien entendu, ces villes de voix qui ont envie de rire et qui comptent sur vous ? Eh bien, écoute, la boule pour voix comme ça, je vais essayer de trouver quelque chose qui soit d'accord parfait avec la jardinerie, j'essaye, n'est-ce pas ? C'est la boule de hou qui voit la boule de gui qui est toute blanche, mais vous êtes un aimier, mais il faut sortir, prenez l'air, secouez dans vos chaînes. C'est bien, c'est très, très sympathique, très sympathique. Vous voyez que... Un sol, un guise, un guise, un guise de parasol. Là, j'ai un vrai parasol, moi. Voilà, c'est vrai que Paul Prébois a un vrai parasol. Je pense que vous en faveurons d'ici la fin de cette journée, bien sûr, à partir d'un journaliseur, vous voyez que Paul Prébois a un spectacle exceptionnel. C'est un peu de paule, ah, un peu de pauvre, un peu de pauvre, un peu de pauvre, je peux faire un peu de pauvre. C'est vrai que Paul Prébois a un peu de pauvre, je me suis fait un peu de pauvre, j'ai fait un peu de pauvre. Voilà, pour Ginette, je vous en prie, merci. Alors, je suis la Rémi, l'autre ici, la Rémi. je vais vous offrir de quoi soyez vos plans amandine 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 viens manger tes amandes amandine c'est toi qui t'appelles amandine voilà amandine 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 et voilà c'est quoi qui m'a occupé c'est très bon il parce que les les grandeurs j'en prie m un茶 c'est très bouillant C'est pas mal. En fait, je suis par là, c'est une pression. C'est... Comment ? J'y suis retourné, moi. Le temps s'est changé. C'est terrible. On a nos meilleurs amis qui étaient des instituteurs dans la petite école. Le Roderquie. C'est pas venu qu'il était pas coréenne. Nous avions tous mis à Manon, ce qu'en bas, il y avait encore une mule pour enlever les valillures, c'était encore... Maintenant, j'ai pas reconnu, ils ont encore suivi, j'ai pas envie d'être volardé. C'était... Il y avait que nous dans le village. Que nous. Bon, je te laisse travailler un petit peu, si t'as deux minutes après nous. Ah, ben après, oui, on va encore visiter un petit peu les fleurs. Ça, qui sait ? Voilà pour quelques photos, puisque je vous rappelle, les photos seront... ... Il y en a un bout par terre. Il y en a un bout par terre. C'est le moment où j'avais l'invité, avec Paul Prévoin, qui regarde les bras, toutes ces fleurs, absolument, toutes ces fleurs, fabuleuses. Paul ! Regardez Paul, qui a l'enfant à acheter toutes ces fleurs. Voilà, absolument. Là, on retrouve Paul Prévoin, que l'on connaît. On retrouve Paul Prévoin, de notre télévision, avec notre ami, par ici, au niveau du séquence, ça n'est pas leur cœur. Ça te... Profitons-en, vous voyez. Le géranium lierre. Le géranium lierre. Ça dégage les naseaux et les poumons. Paul, Richard Paul, avez-vous une couleur préférée dans le domaine des fleurs ? Le rouge. Le rouge, pour quelle raison ? D'accord, c'est que c'est la couleur du pavot et que j'adore me shooter au pavot. Ça, c'est bien. On aura au moins appris quelque chose s'il y a un représentant, 3,11 ans. On a trouvé le secret de votre prêve. Je vous disais aussi, comment on fait-il pour être en pleine forme ? Comment on fait-il pour être en pleine forme ? Et bien nous connaissons le secret. Si on ne dirait pas tes cheveux. Je l'arrose tous les matins. Vous avez une chevelure verte. C'est pour remplacer la chevelure ? Une chevelure verte, regarde. Une chevelure verte, absolument. On va aller voir les poissons. Allons-y. C'est vrai ? Je vais essayer de rentrer. Je pars de là et je vais me mettre là. Regardez, c'est beau par poisson. Il est en train de faire le poisson. Absolument. C'est une des images fabuleuses. C'est Ushuaïa. Après moi, Ushuaïa, absolument. Regardez un petit peu. La séquence humide. La séquence humide, oui. Séquence poissons. Je me cognais. Et là, je crois que les caméras sont bien réglées. C'est un poisson qui vient de s'échapper de l'aquarium. On a un poisson qui vient de s'échapper de l'aquarium. Laissez-moi rentrer ! Laissez-moi rentrer ! Sympathique. Voilà. Je crois qu'on peut obtenir Paul. Ah ! Voilà le flash maintenant. Indispensable pour attirer ces poissons. Regardez un petit peu. Elles sont en pleine forme. Vraiment. En pleine forme. On a l'impression que c'est là. Voilà. Et celle-là. Divers modèles de poissons. C'est vrai que... Il n'y a pas une pareille. Tous sont différents. Ecoute, regarde. Tu te fais comme ça une petite brochette. Un poisson, un petit pois. Un poisson, un petit pois. Mais tu viens à ton repas. Absolument. Absolument. Voilà. Et ça c'est bon pour la mémoire. Manger du poisson. Manger du poisson c'est excellent pour la mémoire. On le dit. On le dit. C'est vrai. On le dit. Comme de Sainl ou à la télévision. On le dit. En Sainl, c'est pour m'aimer à Rochefort. Au théâtre de Rochefort. Et là j'ai dit que j'aimerais bien l'hiver. Je vais ici au théâtre de Rochefort. En Sion Flora. Je vous promets. En Sion Flora. Pour que vous habitez au théâtre. Un superbe théâtre qui me le voit. Oh oui. En Sion Flora. Un superbe théâtre en milieu. Mais. Un superbe théâtre.